David Echelle, bonjour. Vous êtes paysan producteur. Voilà, je suis producteur paysan. Je suis paysan dans la mesure où je pratique la culture paysanne, c'est-à-dire que j'essaie de nourrir mes animaux avec ce que je produis. J'essaie d'avoir une dimension d'exploitation qui soit raisonnable, c'est-à-dire que je n'essaie pas de bouffer mon voisin pour essayer de être plus gros, j'essaie de vivre avec mon territoire, de partager avec mes voisins. Donc j'élève une cinquantaine de vaches Gascogne, qui est la race rustique locale. Je suis sur les hauteurs du lac de Montbelle, système tout en herbe quasiment, prix naturel. Je produis un petit peu de céréales pour engraisser mes bœufs et mes veaux. J'estive mes vaches du mois de juin au mois d'octobre sur les hauteurs d'Aston, à la va de l'Ariège. Donc là, de 1700 à 2500 mètres, les vaches évoluent avec un patre salarié. Et ça se passe très bien. Et à la redescente, je tue des veaux rosés, que je découpe, je fais découper, et que je vends des particuliers. Et en parallèle de ça, je fais des bœufs de 4 à 5 ans, que je fais aussi découper localement, abattre localement, découper localement. Et que je propose à des clients essentiellement en région Médie-Pyrénées, à Riège, Toulouse. Et c'est vrai que jusqu'à présent, deux fois par an, je vais en région parisienne, au printemps et à l'automne, proposer mes produits, parce que c'est une opportunité, parce que c'est un berceau de clientèle assez intéressant. À l'avenir, j'aimerais bien relocaliser aussi ma vente sur la Riège. Alors ici, à Mirepoix, à Médie-Couverte, deuxième édition, on a essayé de monter quelque chose autour du circuit court, à la proximité. Alors vous étiez plus ou moins dans le comité de pilotage, ou de réflexion au départ. C'était quoi l'idée ? L'idée, c'était de montrer que localement, il y avait des produits tout court, des produits de qualité, deuxièmement. Et troisièmement, ce qui me paraît le plus important, c'était accessible au plus grand nombre, je veux dire. On est dans un bassin d'emploi qui n'est pas terrible, terrible, avec Mirepoix, la Vellanée à côté. Ce n'est pas le top en Ariège, en Médie-Pyrénées. Mais finalement, quand on compte tout, les produits qu'on propose de nous, producteurs locaux, à qualité égale, on est largement, largement en dessous des prix qu'on peut trouver au supermarché du coin. Ce qui ne veut pas dire, enfin moi, je ne vais pas être le premier à dénigrer les supermarchés, je pense qu'il y a une complémentarité à trouver entre tous, y compris avec les bouchers aussi, les chevillards locaux. Il y a toute une filière à faire vivre, et donc on contribue à faire vivre. Je veux dire, quand moi, je vais abattre mes bêtes à Pamier, quand je l'ai fait découper à Tabre ou à Pamier ou ailleurs, c'est des emplois locaux aussi. Je veux dire, il y a tout ça derrière. Ça, ça me paraît assez important. Et l'idée, une des idées de cette manifestation, c'était ça aussi, montrer que, voilà, producteurs, on est là, on est ici, on a une production, qu'est-ce qu'elle est de qualité, et elle est accessible. Pour moi, c'était vraiment important. Alors, on sait que le métier, la charge, le paysan, producteur... Ou la passion. Une passion, c'est un sacerdoce, on dit parfois. C'est difficile, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui ont du mal à vivre, et souvent, on n'a pas l'oreille des politiques. Est-ce que vous semble qu'ici, les politiques ont répondu présent en montant justement cette manifestation qui peut aider la profession ? Alors, c'est vrai qu'on a la chance que... On a la chance d'être dans un canton assez rural. Donc, effectivement, les élus, même si Mérepois est un entreté touristique assez fort, les élus ont quand même conscience que c'est un territoire rural avec des paysans, qu'il y a des paysages aussi à entretenir, tout ça. Et, ouais, je crois que, franchement, on peut dire qu'il y a une bonne écoute des élus. Et avec ce que je dis toujours aussi, c'est qu'il faut leur rappeler assez souvent, parce qu'en tant qu'élus, on va dire qu'ils ont beaucoup de préoccupations, et qu'il faut régulièrement leur rappeler où sont leurs préoccupations et où sont les nôtres. Mais c'est vrai que sur Mérepois, une journée comme aujourd'hui, ça montre que les élus étaient là aujourd'hui. Voilà, je trouve que ça, c'est bien. Moi, je souhaiterais aussi que la Chambre d'agriculture de l'Ariège, qui est notre organe consulaire, s'implique un peu plus. C'est un message à mon collègue François Toulis. François, je te salue. Donc, voilà, j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui, par exemple, ou en tout cas, des élus de la Chambre d'agriculture, ça va aujourd'hui. D'autres messages ? C'est pas mal. Merci David pour ces messages et ces explications.